Générique Bonjour à tous dans l'actualité de ce 15h Signature d'un accord intergouvernemental sur le pipeline de gaz Et donc l'actualité internationale de la France confirme les recours à l'état d'urgence pour financer le mire C'était le titre et passons au développement de cette édition Le gouvernement giboutien représenté par le ministre de l'énergie Yonissé Ali Guédi a procédé hier en fin d'après-midi à la signature de l'accord intergouvernemental portant sur les projets gaziers entre la république de Djibouti et la république fédérale de l'Ethiopie La suite avec Syrit Mohamed Haleto Le ministre de l'énergie et de ressources naturelles Yonissé Ali Guédi et son homologue éthopien des mines et du pétrole Dr Samuel Urkato ont paraffé un accord qui rentrait dans l'histoire Après une poignée de mains, les deux ministres ont remercié les deux chefs d'état qui ont été les instigateurs de ce projet pharaonique dont le financement avoisine les 4 milliards de dollars avec une capacité de 12 milliards de mètres cubes par an Ce projet traduit le degré d'intégration économique dont les deux chefs d'état en sont les faire de lance Je suis ému parce que nous arrivons enfin au bout du tunnel pour concrétiser entre les deux pays frères que sont la république de Djibouti et la république fédérale d'Ethiopie d'enteriner l'agrément sur les projets historiques de la commune d'Afrique concernant les pipelines Je vais commencer et recommencer par féliciter d'abord et remercier le président de la république de Djibouti son excellence Maïla Mergele et les premiers ministres l'Ethiopien de toutes les affaires qu'ils ont déployées pour pouvoir signer cet accord intergouvernemental Ce projet, notons-le, est très crucial pour le développement de deux pays Ce projet va développer et transformer la république de Djibouti mais aussi notre pays frère qui est l'Ethiopie Ce projet gazier est estimé à plus de 4 milliards de dollars américains Nous allons d'ores et déjà travailler avec notre pays frère l'Ethiopie mais aussi la société pour logiciels qui est la société investisseur de ce grand projet Cet accord qui a été signé portant sur la construction de pipelines reliant la région de Logaden au port de Damerjog fera de Djibouti un hub régional Saïd Mohamed, RTD, Addis Abeba Le ministre éthiopien Dr Samuel Urkato a dans son intervention souligné que cet accord entre les deux pays va permettre de créer des emplois directs et indirects Il a mis en exergue que cet accord qui commence de la région d'Ogaden jusqu'au port de Damerjog qui transportera du gaz Cet accord témoigne les relations historiques qui lie entre l'Ethiopie et Djibouti a conclu le ministre lors de son intervention Également dans l'actualité poursuivant sa tournée des prospections et d'évaluations en matière de scolarisation dans la région de l'intérieur jusqu'au fin du pays le ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahamoud vient d'entamer sa tournée dans la région de Tadjura A cet effet, la première étape de la tournée fut réservée pour les villages écotouristiques des Dougoum où la population lui a réservé un accueil chaleureux Dans son déplacement, le ministre s'était accompagné de son collègue de la décentralisation Hamadou Mohamed Aramis c'est du préfet de la région Abdoulmalik Mohamed Banowita et du plus haut cadre du Melfop et c'est de la décentralisation Après une visite guidée dans ce village érigé ont un modèle de réussite en tourisme intégré Le ministre a dit donc l'honneur de partager en communiant avec les habitants de Dougoum un déjeuner copié à l'issue duquel il a tenu à réquérir donc les doléances de la population Ceci a mis donc principalement l'accent sur la nécessité de doter leur village d'une école pour mettre fin à l'exode rural et de permettre à leurs enfants de pouvoir bénéficier de la scolarisation à proximité de leurs habitations Le taux d'élèves qui ne vont pas à l'école Donc là aujourd'hui la population de Dougoum a manifesté ses besoins en termes d'école et le ministre leur a donné vraiment une très bonne nouvelle qu'il y aura une école à Dougoum très bientôt dans le cadre du nouveau projet transformateur Ça c'est une excellente nouvelle qui a totalement enchanté la population de Dougoum Également dans l'actualité l'Union Nationale des Femmes Gébouciennes, l'UNFD en étroite collaboration avec l'ONG internationale FHI a clôturé donc jeudi matin un atelier de formation sur stigmatisation et la discrimination Cet atelier financier par l'USA avait duré 4 jours au sein de l'UNFD La formation avait pour objectif le renforcement des capacités des officiers de la police judiciaire OPJ de la gendarmerie et de la police nationale ainsi de lutter efficacement la discrimination et la stigmatisation et les violences basées sur les genres auxquels sont confrontés les populations les plus vulnérables La cérémonie a vu la participation de la vice-présidente de l'UNFD Madame Hassana Hommed Bouliv et la représentante de l'USAID à Djibouti que subissent surtout les populations les plus vulnérables Vous nous avez permis d'avoir un aperçu très très large de toute la difficulté qu'il y a à lutter contre la stigmatisation et la discrimination à Djibouti qui est liée au VIH ainsi que les violences basées sur le genre et j'espère que cette formation sera le début d'une autre manière de procéder par rapport à ces cas et nous espérons beaucoup que avec l'aide de notre de notre de celui qui nous finance qui est l'USAID et ainsi que l'aide de l'UNFD qui est notre partenaire d'exécution on espère qu'on pourra vraiment arriver à ce que on lutte efficacement contre la discrimination et la stigmatisation et toutes les violences basées sur le genre que subissent surtout les populations les plus vulnérables et donc pour sa part la vice-présidente de l'UNFD Hassan Ahmed Belil s'est réjoui du banderulement de cette information et à remercier l'ONG FHI qui contribue donc énormément pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens on l'écoute Je suis honorée aujourd'hui d'être là avec vous pour pouvoir clôturer l'atelier de formation que vous avez pu avoir sur la stigmatisation et la lutte contre le VIH et la violence basée sur le genre vous avez vraiment participé à cette formation pendant 4 jours et aujourd'hui je pense qu'on arrive à la fin de la formation et je vous félicite pour avoir été assidus et participé à cette formation je voulais remercier l'organisation qui nous a financés qui est l'USAID qui est toujours présent et qui nous épaule toujours sur la violence sur le genre et le VIH SIDA en particulier et le FHI 360 qui collabore toujours avec nous et qui est notre partenaire privilégié et qui est toujours à nos côtés je vous souhaite une bonne fin de formation et incha'Allah je vous souhaite plein de succès à travailler ensemble vous êtes les personnes clés avec lesquelles on travaille quand il y a une violence ou quand on a besoin de vous et vous avez toujours répondu et je vous félicite et je vous remercie pour tous les services que vous nous rendez et donc à présent écoutons la réaction de la responsable de celui d'écoute de l'UNFD l'UNFD a organisé avec la collaboration de FHI 360 un atelier de formation de lutte contre sur la discrimination et la stigmatisation du VIH SIDA et de la violence basée sur le genre cette formation s'est déroulée durant 4 jours elle a débuté du 11 février jusqu'au 14 février aujourd'hui l'objectif principal de cette formation étant d'outiller en termes de compétences les officiers de police afin que ces derniers puissent lutter dans leurs services respectifs de lutter tout ce qui concerne la discrimination et la stigmatisation de VIH et de la violence basée sur le genre envers les personnes vulnérables et donc pour clore l'actualité nationale le ministère délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du commerce a clôturé donc un atelier des formations sur la facilitation des échanges qui est destiné pour les membres techniques cet atelier de deux jours a été animé par des experts internationaux mobilisés financés par l'Union Européenne l'organisation de cet atelier des formations par le ministère délégué du chargé du commerce est soutenu par l'UE dans les cadres de l'outil thématique et telite comme deux les membres du comité technique sont des représentants des différents ministères et agences et concernés le directeur du commerce extérieur et de l'intégration régionale Hassan Adin Sherim a dans son mot de fermeture de l'atelier mis en avant les engagements que notre pays doit honorer il a remercié les membres du comité pour leur interaction et la participation des membres à cet atelier tout en demandant à la concrétisation de ces programmes nous avons examiné toutes les dispositions auxquelles Djibouti doit entreprendre des réflexions pour se conformer à l'accord sur la facilitation des échanges donc les prochaines étapes c'est pour Djibouti de notifier les catégorisations donc il y a un délai d'une année donc en mars en mars 2019 Djibouti doit notifier pour les catégorisations des mesures découlant de l'accord sur la facilitation des échanges donc après la clôture de l'atelier des formations sur la facilitation des échanges nous avons donc réqué l'impression de l'expert international voici ses propos dans ces deux jours on a fait un atelier sur la formation sur la facilitation des échanges au sens de l'OMC l'organisation mondiale de commerce et l'atelier a passé en revue les disciplines de cet accord il s'agit d'un accord que Djibouti a ratifié le 5 mars 2018 et l'accord prévoit des obligations à respecter et on a passé en revue les étapes de mise en oeuvre de cet accord nous remercions les autorités du ministère du commerce pour faciliter l'organisation de cet atelier en particulier le ministre du commerce nous remercions également l'Union Européenne qui a financé cet atelier et là nous passons à l'actualité africaine et internationale donc 66 personnes ont été tuées dans le nord-ouest du Nigeria dans des violences communautaires à la veille de l'élection présidentielle dans ces géants instables de 190 millions d'habitants ou des fidèles ont prié hier vendredi pour la paix nos agences de sécurité ont retrouvé 66 cadavres de personnes tuées par des criminels et dispersés dans les districts de Kajuru a écrit donc le gouverneur de l'état de Kaduna sur sa page Facebook et parmi les victimes se trouvent 22 enfants et 12 femmes ajoute le gouverneur ces violences semblent être liées aux tensions récurrentes entre agriculteurs sédentaires à majorité chrétienne et élevaires nomades et donc aux Etats-Unis une fusillade fait 5 morts près de Chicago la fusillade a éclairé dans une entreprise manufacturière un homme de 45 ans a ouvert le fait vendredi après-midi dans un bâtiment d'une zone industrielle de la banlieue de Chicago au nord des Etats-Unis 5 personnes ont été tuées et plusieurs policiers blessés les policiers s'y sont fait immédiatement tirer dessus a rapporté la chef de la policière d'Aurora au cours d'une conférence de presse il a précisé que 5 policiers avaient été blessés par balle les autres policiers présents tour les liés ont localisé effectivement des victimes blessées par balle à l'intérieur du bâtiment à ces stades nous avons confirmé la mort de 5 personnes a-t-il poursuivi toujours donc aux Etats-Unis Donald Trump aura bien recours à l'état d'urgence pour donc financer le mire à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis le président américain Donald Trump a déclaré qu'il signerait le décret d'application de ces dispositifs et les compromis budgétaires obtenus au congrès entre républicains et démocrates pour éviter un nouveau chute d'an pour les locataires de la Maison-Blanche cette procédure exceptionnelle est aujourd'hui le dernier recours pour honorer sa promesse de campagne dans la perspective de la présidentielle de l'an prochain Donald Trump n'a pas réussi à décrocher donc les 5,7 milliards des dollars nécessaires à la construction du mur et perdu le bras de fer qui l'opposait aux démocrates désormais majoritaires à la chambre de représentants voilà donc l'essentiel de ce casier merci de votre fidélité sur télé Djibouti